Bonjour les loulous, dans cette vidéo, nous allons faire de la phonologie avec les alphas pour mieux entendre les sons et se préparer à la lecture au CP. Dans cette vidéo, nous allons jouer au jeu du wagon avec les consonnes courtes, puisque nous avons découvert de nouveaux alphas il y a quelques jours. Cette vidéo est facile, et il y aura une autre vidéo avec le jeu du wagon plus difficile. Je te rappelle le but du jeu. Tout en bas, il y a une grande case grise. Dans cette case, il y aura des alphas. Ensuite, il y a un train avec plusieurs wagons. Dans ce train, il y a par exemple 1, 2, 3, 4. Il y a 4 wagons dans ce train. Donc, il faut refaire un mot avec 4 alphas dans les 4 wagons. Tu vas écouter le mot que je dis. Tu dois trouver l'alpha et le mettre dans le bon wagon. Est-ce que tu es prêt ? Écoute Voilà les alphas. Choisis 3 alphas, puisqu'il y a 3 wagons, à remettre dans les bons wagons. Alors, quel est le premier alpha que je vais mettre dans le premier wagon ? C'est la limace. Bravo. Quel est le deuxième alpha qu'il faut mettre ? Écoute C'est M. A. Oui. Et le dernier alpha qu'il faut mettre dans le dernier wagon ? Écoute Quelle est l'alpha qui fait C. C'est le cornichon. Bravo. Bravo. On continue. Écoute Voilà les alphas que tu peux choisir. Tu dois en choisir 3, puisqu'il y a 3 wagons. Quel est le premier alpha que tu vas choisir ? Je répète Sac C'est le serpent. Bravo. Quel est le deuxième alpha que tu vas choisir ? Sac C'est M. A. Bravo. Et le dernier alpha ? Sac C'est le cornichon. Bravo. Sac Maintenant, on a un train avec 4 wagons. À la fin, il y a Madame E, qu'on n'entend pas. Elle est muette, elle est toute grise. Écoute mon mot. J'upe Voilà les alphas que tu peux choisir. Quel est le premier alpha que tu vas mettre dans le premier wagon ? J C'est le jet d'eau. Bravo. Quel est le deuxième alpha que tu vas choisir ? J'upe Mademoiselle U. Bravo. Et le troisième alpha ? J'upe Qu'elle est l'alpha qui fait ? J'upe J'upe C'est le perroquet. Bravo. J'upe J'upe Encore un train avec 4 wagons. Et on n'oublie pas Madame E, qu'on n'entend pas parce qu'elle est toute grise. Elle est muette. Écoute mon mot. Rob R-O-B 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 Quel est le premier alpha que tu vas choisir ? R-O-B Le robinet. Bravo. R-O-B Quel est le deuxième alpha que tu vas choisir ? R-O-B Monsieur O Monsieur O, ici, fait O Parce que sa bulle a éclaté. Donc il fait O Comme dans R-O-B Quel est le troisième alpha que tu vas choisir ? R-O-B Qui c'est qui fait B ? C'est la botte. Bravo. R-O-B R-O-B Encore un train avec 4 wagons. Écoute mon mot. M-O-D 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 On n'oublie pas Madame E qui est muette. Quel est l'alpha que tu vas choisir pour le mettre dans le premier wagon ? M-O-D 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 Bravo. Quel est le deuxième alpha qu'il faut mettre ? M-O-D C'est comme tout à l'heure. C'est M-O-D Mais sa bulle a éclaté. Donc il ne fait pas O, il fait O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- muette elle est toute grise on ne l'entend pas mais ce train il est un peu bizarre il y a cinq wagons mais il y a un wagon ici qui a deux places une deux donc dans ce wagon là on mettra deux alphas mais ce sera les mêmes dès que tu as un wagon comme ça il faut mettre dans les deux cases le même alpha par exemple dans nat une nat dans la langue française on va devoir mettre deux t c'est comme ça écoute mon mot nape 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 une nape quel est le premier alpha que tu vas mettre dans le premier wagon nape nape le nez bravo quel est le deuxième alpha qu'il faut choisir nape c'est monsieur a oui et alors quel est le troisième alpha qu'on va mettre dans le wagon dans les deux cases écoute nape nape c'est le perroquet bravo et donc on met deux perroquets parce que dans la langue française dans le mot nape on met deux p c'est comme ça la langue française est un peu compliqué un peu difficile on continue une dernière fois avec un dernier mot cette fois ci c'est un train avec quatre wagons qui sont tous tout seul on n'oublie pas madame e qui est muette on ne l'entend pas écoute chute 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 une chute quel est le premier alpha que tu vas choisir chute c'est le chat qui chuchote bravo quel est le deuxième alpha chute mademoiselle u bravo et le troisième alpha chute chute c'est la toupie qui tourne bravo chute chute bravo une chute c'est quand on tombe par terre par exemple voilà cette vidéo est terminée si c'était un peu difficile pour toi c'est normal on a rajouté de nouveaux alpha qu'on n'entend pas beaucoup c'est pour ça qu'on dit que ce sont des consonnes courtes elles sont très courtes on ne les entend pas longtemps donc tu peux t'entraîner encore plusieurs fois si cette vidéo était difficile pour toi je te dis à bientôt et à une prochaine fois